La matinale 100% bonne humeur, 100% média, 8 à 9h, Réveil Média, animé par Nicolas Nadeau, tout tous les jours sur Radio VL. Notre invité du jour, vous la voyez sur France 5, dans les plantes on peut le dire, Carole Tolila, bonjour. Bonjour à tous. Comment ça va ? Ravie d'être avec vous, ça va très bien. Bien réveillé. On se réveille avec vous, c'est cool. Pas trop dur à 8h quand même ? Non, j'ai l'habitude, j'ai des enfants. Alors pour commencer, on a toujours une petite habitude dans cette émission, on écoute une audio clin d'œil. C'est un petit souvenir de ta carrière, tu vas voir. Aujourd'hui, Alexandre va poser une question à notre équipe, eux seuls vont répondre parce qu'évidemment, toi tu connais la réponse. J'espère. Et on écoutera cette bonne réponse en sonore, Alex. Oui, notre invitée travaille pour le service public pour France Télévisions et le 29 septembre dernier, elle a même présenté la météo sur la nouvelle chaîne France Info. Sauf que comme vous le savez, il y a beaucoup d'originalité dans les programmes présentés par cette chaîne et même pour la météo, on avait quelque chose d'assez inhabituel. A votre avis, comment Carole Tolila a-t-elle présenté la météo ? Est-ce qu'elle l'a fait uniquement en alexandrin ? Est-ce qu'elle a fait la guide touristique de chaque ville présentée ? Ou est-ce qu'elle a fait une blague pour chaque situation météorologique ? Bon, on va écouter tout de suite cette bonne réponse. Regardez, sur le bassin méditerranéen, vous allez pouvoir encore profiter de la mer. Je sais de quoi je parle, je suis de Nice, donc profitez de la plage, faites des châteaux de sable avec vos enfants. Alors, pour l'après-midi, on ne peut pas ignorer qu'il y a cette perturbation. Alors, je vous conseille d'aller au parc naturel régional du Périgord-Limousin. Vous allez tout apprendre sur les chauves-souris et également sur les châtaignes. Du côté des températures. Et bien, à Brest, il fera 11 degrés et vous allez pouvoir profiter de la patinoire. On va vous initier au patin à glace en famille. Pour l'après-midi, on va plutôt prendre les lunettes de soleil, surtout à Toulouse où il fera 28 degrés. À Toulouse, il y a du ski nautique à faire sur la Garonne, je vous assure. Profitez-en, c'est les derniers jours. Et sinon, à Paris, il fera 19 degrés. Et si je vous parle de Paris, c'est parce qu'il y a la nuit blanche à profiter en famille. C'est quand même plutôt drôle. Vous avez tous raté. Non, c'était guide touristique. Ah, d'accord. Oui, on a écouté la bonne réponse. Bonjour. Je pensais qu'il y avait un piège à nous. Je pensais que c'était des blagues. Il faudrait pas être très simple. Non, mais parce qu'il faut expliquer. C'est quand même plutôt drôle. Bah oui, parce qu'en fait, j'ai présenté le plein de sensations sur France 4. C'était à peu près en même temps que ça. Et du coup, on dénichait les destinations familiales. Donc, je me suis dit, allez, je fais la météo aussi pour les familles. Qu'est-ce qu'il y a à faire sur le week-end ? J'ai essayé d'être drôle. C'était peut-être pas assez drôle pour toi. C'était très bien. C'était énorme. Et pour la petite histoire, en plus, ma fille était malade. Donc, j'ai fait les répétitions avec un bébé dans les bras. Je pense que ça aurait été encore plus drôle de faire la météo avec ma fille de 9 mois dans les bras. Ça aurait été marrant. J'avais vu, t'avais mis une des petites photos d'ailleurs. Pour illustrer. Et également, on peut dire aussi que t'es productrice pour la chaîne Elle Girl. Avec une émission qui s'appelle Flair. C'est vrai que c'est assez marrant ce programme. C'est un chien qui va de lieu en lieu à la découverte de femmes qui font des créations. Et oui, c'est la première émission incarnée par un chien. C'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, l'idée, c'était d'avoir un fil rouge. Et c'est vrai que le petit chien qui se balade dans Paris, qui pousse une porte, qui prend, je ne sais pas, des idées pour un tuto coiffure. C'est une chaîne féminine. Donc, je me tourne ma vie. Regarde mes cheveux, tu verras que je ne suis pas concernée. Écoute, le wavy est à la mode. Et en fait, après, c'était juste un petit gimmick un peu sympa. Et aussi parce qu'il faut être honnête, sur Instagram, je suis désolée, et ceux qui cartonnent, ce sont les chats, et les chiens, et les bébés. Donc, du coup, on s'est dit, ça peut être sympa que ce soit un petit chien. Et on ne sait pas. Il a une maîtresse, on voit les pieds de la maîtresse, mais on ne sait pas qui est la maîtresse. Et on se balade avec lui. Moi, je sais qui c'est la maîtresse. D'ailleurs, côté études, tu as suivi une maîtrise de sciences politiques. Tu as aussi eu un dessin en communication et multimédia. Ça, c'était à l'Institut français de presse. Mais non. Pardon. J'y suis, moi. Ah bah oui, oui, oui. Ah ouais, t'as fait ça ? Enfin, tu fais ça. J'y étais l'année dernière, ouais. Ouais. D'accord. On va en parler après. C'est bien, t'es renseigné sur l'invité. En tout cas, tu sais, j'aime bien parce que quand elle me dit mais non, je lui dis, ben si. Ok, je me suis renseigné. Non, t'as bien préparé. Et d'ailleurs, pendant que tu étais à Direct8, tu as aussi suivi des études au CFPJ. Oui. Pendant deux ans, tu as été formé d'ailleurs au maniement de caméras. Mais non. Moi, j'ai tenté, mais il m'en fuser. Et d'ailleurs, première chose demandée, quand même, la réalisation de 4 fois 26 minutes, puis un 90 minutes. Et d'ailleurs, tu t'allais en tournage toute seule. Et tu te souviens, notamment, d'un tournage avec des célibataires ? Ouais. Alors là, je vais faire rêver les gens. C'est vrai que j'ai fait une fois des célibataires toute seule avec ma petite caméra. Enfin, c'était génial. Ça t'a mis dans le bain directement. T'es lancée. Allez, go. Voilà. Tu stresses un peu, mais après, t'es hyper fière de toi. Et t'as dû avoir des galères de tournage, non ? Justement, celui-là, en fait, la fois des célibataires, le problème, c'est quand tu fais tout toute seule. Ça veut dire porter déjà tout le matériel toute seule. Donc, t'imagines que t'interviews la personne. En même temps, t'as ton pied et ton machin. Enfin, bref. Et surtout, il y a une galère de son, en fait. Parce que dans les foires des célibataires, il y a beaucoup de gens. Tellement de monde. Beaucoup de sonos. Et du coup, c'était très compliqué à gérer. Et cette règle des tiers et tout ça. Enfin, tout à respecter. Ouais. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était à la fois un souvenir de galère totale. Parce que c'était difficile à tourner seule. Moi, je voyais à des autres équipes. Il y avait M6 en parallèle de moi. Trois personnes. Je faisais trois. Je faisais tellement pouilleuse à côté. Mais en même temps, c'est comme ça que t'as les meilleurs témoignages parfois. Parce que quand t'es seule, les gens, ils ont pitié de toi. Et puis, tu sais ce que tu veux aussi. Aidez-la, la petite, là, qui galère. Donnez-lui son interview, bordel. Donnez-lui son interview. Non, et puis on se dit que c'est pas une chaîne importante. Donc, on peut aller faire ce qu'on veut. Ouais, exactement. Évidemment, on va parler d'une émission qui a marqué ta carrière. T'as été chroniqueuse pendant de nombreuses années dans l'émission Les Maternelles sur France 5. Tu m'as fait peur, Samuel. On a cru qu'il y avait un chien. Oui, moi aussi. C'est le chien d'émission, là, qui arrive. C'est une chaise. Non, je ne suis pas venue avec le chien d'émission, frère. Je me suis dit, ouais. Il est là pour vous, aujourd'hui. On fait tout pour nos invités, mais quand même. Je vais pas m'arrêter. Très bon bruitage, bravo. Carole Tolila, tu restes avec nous tout au long de l'émission pour participer à nos rubriques. Oui, parlez un peu de vous, maintenant. Voilà, on va parler un peu de nous. Justement, je voulais en profiter. Bon, Alexandre, comment tu as démarré ? Mais non ! Tu nous caches ça depuis combien de temps ? Très longtemps, parce qu'il va pas sortir, je comprends pas.